Ces dernières semaines, plusieurs officiers de police et de gendarmerie accusés dans une rocambolesque affaire de détournement de plus d'une tonne de cocaïne, ont été mis aux arrêts. Une commission rogatoire conduite par l'Office Central Antidrogue, a par la suite été mise en place pour approfondir les enquêtes afin de mettre main sur toutes les personnes impliquées. Et pour ce faire, certains aux gradés ont été entendus par cette commission. Des informations faisaient même état de la comparution du directeur général de la police. Ce que dément formellement le concerné, général Ansouman Kamara a baffolé, qui parle plutôt de délation. Il a par ailleurs confié que c'est lui qui a exposé l'affaire à l'opinion publique. Nulle part, je n'ai été cité. Moi je crois que c'est de la délation. Je n'ai pas été entendu. On appelle quelqu'un qui est cité, si nulle part tu n'es cité, on ne peut pas t'appeler pour répondre. Au contraire, c'est moi qui ai orienté, c'est moi qui ai exposé l'affaire à l'opinion. Moi je suis très propre. Il y a beaucoup qui ont été entendus, j'étais à l'intérieur, j'ai dit à mon adjoint d'aller répondre à la convocation, tout en lui disant de déposer la copie du rapport de compte rendu du coordinateur général des BAC au niveau de cette commission. Ce qui fut fait. Sachant qu'on veut nous abattre, ou nous distraire, on fera tout pour être vigilant, a-t-il tenu à préciser. Général Baffolé, a saisi cette occasion pour mettre au défi ceux qui estiment qu'il en sait quelque chose, de prouver qu'il a été une fois mêlé à une affaire de drogue en Guinée. Moi je suis commandant de compagnie depuis le régime du général Lansana-Comté. C'était une seule CMS en Guinée en ce moment. La drogue circulait, mais je défie quiconque de prouver que je suis mêlé à une affaire de drogue en Guinée, a-t-il dit. Enfin, le directeur général de la police a dit toute sa disponibilité à l'endroit de la commission rogatoire, au cas où son audition est sollicitée. Sous-titrage Société Radio-Canada